Bonjour, heureux de te retrouver dans sa parole pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais partager l'amour plus fort que la souffrance, c'est l'amour de Jésus. Je crois qu'on a tous une soif énorme d'amour et on n'est jamais rassasié autour de nous, on ne reçoit jamais suffisamment d'amour totalement. Mais Jésus a manifesté le plus grand de tous les amours, le sommet de l'amour. Lorsqu'il est monté sur la croix, il a prouvé son amour envers nous, il a donné sa vie pour nous sauver. C'est là qu'il a montré l'amour le plus grand, l'amour qui se sacrifie, l'amour qui se donne, l'amour qui accepte de souffrir à la place des pécheurs, à ta place, à ma place. L'amour qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche le bien de l'autre. C'est ce que Jésus a manifesté à la croix. Il a connu des souffrances énormes et en endurant toutes ces souffrances, il a montré que son amour était plus fort que ses souffrances. Alors j'aimerais que tu regardes avec moi toutes les souffrances que Jésus a endurées. L'évangile nous en donne le détail pour qu'on puisse nous y pencher. Quelques heures avant la croix, l'évangile nous dit qu'il a commencé à ressentir l'angoisse, la frayeur, la peur, une tristesse profonde, des grumeaux de sang même sont tombés de son front. Les médecins nous expliquent que quand on souffre extrêmement, c'est possible qu'à la sueur se mélange notre sang en cas d'angoisse extrême. Il s'est livré aux mains des pécheurs. Lui, le Fils de Dieu, a été arrêté par les hommes qui ont mis la main sur lui. Il pouvait faire appel à des milliers d'anges pour le secourir, mais il a accepté que des simples hommes, des soldats, des pécheurs mettent la main sur lui. Il a été embrassé par celui qui le trahissait, Judas. Il a été abandonné de tous ses disciples, renié de l'apôtre Pierre qui lui avait dit « J'irai avec toi jusqu'à la mort, jamais je t'abandonnerai. » Pierre l'a renié. Il a été accusé devant le plus grand tribunal de son temps, le Sanédrin, la plus haute juridiction juive de l'époque, accusé de blasphème. Lui qui avait honoré Dieu toute sa vie, son père, a été condamné à mort pour blasphème. Là, on l'a accusé à faux. Je ne sais pas si on t'a déjà accusé alors que c'était faux, mais c'est terrible comme sentiment. Mais il ne s'est pas défendu, il l'a accepté pour toi et pour moi. Dans la nuit, à plusieurs reprises, on l'a accusé faussement. On l'a frappé, on l'a flagellé. La flagellation, c'est des coups de lanière en cuir avec des bouts en fer ou en os pour arracher la peau en frappant le dos. Il a saigné, il a été frappé à la tête, on lui a mis une couronne d'épines, on s'est moqué de lui, on a enfoncé sa couronne avec un bâton. Sur le chemin de la croix, il était tellement épuisé qu'il s'est écroulé. Les passants l'insultaient, les religieux l'insultaient. Jusque sur la croix, il a connu les ténèbres, le sentiment d'être abandonné de Dieu et de tous. Toutes ces souffrances sont la preuve de son amour. Personne ne t'aimera jamais comme il t'a aimé. Et en endurant toutes ces souffrances, il a prouvé qu'il avait pour nous un amour plus grand que ses souffrances. Et si ses souffrances sont énormes, énormes, c'est pour nous montrer que son amour est plus grand que toutes ses souffrances. J'ai eu à une période de ma vie un épisode de fièvre qui a duré 15 jours. Voilà, une infection assez grave. Et ça a commencé petit, mais au fur et à mesure des jours, c'était terrible. J'étais dans un état second. Et je me souviens que je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'à moi. Dans la souffrance, j'étais rétracté sur moi-même. Et c'est ce qui me touche le plus, et je veux finir avec ça. Jésus sur la croix a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans sa souffrance, il nous aimait encore. Il n'était pas rétracté sur lui-même. Il pensait à toi et il priait pour ton pardon. Aujourd'hui, reçois cet amour plus grand que toutes les souffrances que tu peux traverser et que n'importe qui peut traverser sur cette terre. Reçois son amour. Seigneur, bénis au nom de Jésus, tous ceux qui m'ont écouté, et en particulier cet homme et cette femme, attentifs à ta parole. Touche-les, bénis-les de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.